La BBC publie une tribune très sévère et dure à l'encontre du pouvoir algérien. La normalisation par le Maroc de ses relations avec Israël a été un choc pour l'Algérie. Après les violents heures à Kerata, le rage appelle au calme et condamne la répression. La BBC publie une tribune très sévère et dure à l'encontre du pouvoir algérien. La célèbre télévision britannique BBC, l'une des chaînes de télévision les plus influentes et regardées au monde, avec 76 millions de téléspectateurs par semaine, et plus de 300 millions de foyers à travers plus de 200 pays, a publié hier jeudi 2 septembre sur son site internet une tribune très dure et sévère, qui condamne le régime algérien, et le critique vivement pour ses dérives complotistes à la suite des incendies de forêt qui ont ravagé plusieurs wilayahs du nord du pays, notamment la Kabylie. Cette tribune a été signée par Magdi Abdeladi, journaliste indépendant d'origine égyptienne et ancien analyste des affaires arabes pour la BBC qui collabore également régulièrement avec The Guardian. Et pour le moins que l'on puisse dire, cet analyste n'a pas été du tout tendre avec les hauts responsables du régime algérien. Selon Magdi Abdeladi, l'Algérie de 2021 ressemble de plus en plus à la Corée du Nord. Qualifiant le régime algérien de pouvoir tenu par une clique de dirigeants qui se remplissent les poches grâce à la rente pétrolière, le même analyste a mis en relief l'illégitimité flagrante de ce pouvoir qui l'accuse, de multiplier les impostures pour manipuler l'opinion publique. L'auteur de cette tribune incendiaire publiée par la BBC est revenu également sur la gestion des autorités algériennes des dramatiques feux de forêt en Kabylie, et plusieurs autres wilayahs du pays. Magdi Abdeladi n'a pas caché son grand étonnement face aux théories complotistes du régime algérien, qui avait rapidement adopté son traditionnel discours sur la main étrangère pour gérer cette catastrophe naturelle. L'auteur s'est penché aussi sur le crime barbare et abject de Jamel Ben Smaïl le 11 ou Talar Bahanaï-Tiraten. Il n'a pas manqué de relever le rôle troublant de la police qui a laissé faire sous son œil vigilante un crime d'une rare barbarie. Magdi Abdeladi a analysé, longuement encore les contradictions et les fantasmes absurdes véhiculés par le régime algérien autour des dramatiques feux de forêt en Kabylie, et du meurtre horrible de Jamel Ben Smaïl. De l'instrumentalisation excessive du MAC jusqu'à la diabolisation du Maroc considérée par l'auteur de cette analyse au vitriol comme le bouc émissaire du pouvoir algérien. Rien n'a échappé à la vigilance critique de Magdi Abdeladi. Ce dernier n'a pas hésité à rappeler que le fait de désigner le Maroc comme bouc émissaire, et les groupes d'opposition nationaux est une vieille tactique pour détourner l'attention de l'échec spectaculaire du régime à faire face aux problèmes intérieurs, tels que les incendies de forêt, la pandémie de Covid-19 et le chômage. Pour Magdi Abdeladi, cette technique est directement sortie du manuel des États totalitaires, qui blâment toujours les autres, les médias, les opposants ou les étrangers, pour masquer leurs échecs succès. Isabelle Werenfels, la normalisation par le Maroc de ses relations avec Israël a été un choc pour l'Algérie. La normalisation par le Maroc de ses relations avec Israël a été un choc pour l'Algérie. C'est avec ces termes que la chercheuse Isabelle Werenfels, de l'Institut Allemand des Affaires Internationales et de Sécurité, SWP, a décrypté les enjeux de la rupture des relations diplomatiques entre l'Algérie et le Maroc, ainsi que des tensions géopolitiques qui accompagnent cette séquence, opposant les deux plus importants pays du Maghreb. Dans un long entretien accordé au prestigieux quotidien français Le Monde, Isabelle Werenfels a estimé que les sujets de conflits anciens sont toujours en toile de fond, à savoir la question de la souveraineté sur le Sahara occidental, et la rivalité pour le leadership régional. Cependant, s'y est ajoutée récemment, la normalisation par le Maroc de ses relations avec Israël. Ça a été un choc pour l'Algérie qui considère que les Israéliens sont désormais à ses frontières. L'affaire Pegasus, quelques 6000 numéros de téléphone algérien auraient été espionnés, a également accru la crainte que cette coopération israélo-marocaine se fasse contre l'Algérie, a analysé ainsi la chercheuse allemande. Cependant, Isabelle Werenfels a précisé également que ces éléments, seuls, n'auraient pas provoqué la rupture. Si l'on veut comprendre pourquoi elle intervient maintenant, il faut aller au-delà de la relation bilatérale entre l'Algérie et le Maroc. Algérie veut montrer à la communauté internationale, mais aussi à sa propre population, que le pays est de retour sur la scène internationale, après plus d'une décennie d'absence. C'est le signal qui est envoyé, a-t-elle ajouté encore pour expliquer la complexité de la situation actuelle qui prévaut au Maghreb. La même spécialiste interrogée par Le Monde a mis en exergue le rôle clé joué par le chef de la diplomatie algérienne, Ramtan Lamamra. Dans ce dossier des relations algéro-marocaines, je pense que c'est fortement lié à Ramtan Lamamra. C'est un diplomate expérimenté qui sait comment communiquer avec l'étranger, comment envoyer des messages. « Jusqu'ici, le Maroc était bien meilleur en termes de communication extérieure », a affirmé à ce propos Isabelle Werenfels. La même chercheuse n'a pas omis enfin de souligner les enjeux internes du pouvoir algérien dans sa guerre, déclaré contre le Maroc. Il y a aussi un enjeu en interne pour le gouvernement algérien, la politique extérieure a toujours été un facteur de ralliement des Algériens autour de leurs dirigeants. Le rôle de médiation joué par l'Algérie au Mali et en Libye, ainsi que le soutien aux Palestiniens, sont une source de grande fierté. La politique étrangère est un levier sur lequel agir pour accroître, une légitimité que ne confèrent plus les élections, faute de participation, a souligné enfin la chercheuse. Après les violents heures à Kerata, le RAGE appelle au calme et condamne la répression. Le Rassemblement Action Jeunesse, RAGE, a appelé ce vendredi au calme et à la vigilance, suite aux heures enregistrées depuis deux jours dans la ville de Kerata dans la Wilayah de Bejaïa, tout en condamnant la répression opérée contre le Rassemblement qui avait pour but de soutenir des activistes convoqués par la police. Dans un communiqué rendu public ce vendredi 3 septembre, l'association RAGE, a appelé les habitants de la ville de Kerata à ne pas répondre aux provocations, afin de préserver le caractère pacifique de la dynamique populaire et la symbolique de Kerata pour son engagement et activisme pacifique et rassembleur durant l'Irak. Selon le même document, RAGE a condamné et dénoncé cette répression en interpellant les autorités sur « l'urgence de mettre un terme à la répression, aux intimidations et aux harcèlements policiers et judiciaires contre les militants et aux atteintes aux libertés démocratiques, notamment la liberté d'expression, de rassemblement et de presse, garantie par la Constitution et les différentes conventions que l'Algérie a ratifiées. Notons que la ville de Kerata, a vécu ces deux derniers jours des affrontements entre les protestataires et les forces de l'ordre suite à l'interdiction d'un rassemblement de soutien aux activistes de la région qui ont été convoqués par la police. Les policiers ont procédé à l'arrestation de plusieurs personnes avant d'être relâchés en fin de journée. De son côté, la Ligue Algérienne de Défense des Droits de l'Homme, et la DDH, n'a pas tardé à réagir sur cette situation en appelant également au calme. La et la DDH appellent au calme, à la vigilance et à la sauvegarde du caractère pacifique du combat citoyen. Kerata est bien le symbole du Irak Pacifique, ne laissez pas ternir cette symbolique gravée dans l'histoire. a indiqué un communiqué de la Ligue. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.